« Si je ne les respectais pas moi-même, j'userais de termes qui ne vous plairaient guère pour qualifier votre conduite. » Le général Dubert laissa échapper un gémissement. « Que cette considération ne vous retienne pas. Vous ne courez pas le risque d'offenser mortellement votre nièce. » Mais le vieil homme ne prêta aucune attention à cette ineptie d'amoureux. « Il est probable qu'il ne l'entendit même pas. » « De quoi retombe-t-il ? Quelle est la nature d'eux ? » « Appelons cela une erreur de jeunesse, monsieur le chevalier. Le résultat incroyable, inconcevable d'eux. » Il s'arrêta court. « Il ne croira jamais une telle histoire, » pensa-t-il. « Croyant que je le prends pour un imbécile, il s'estimera offensé. » Et reprenant, « Oui, d'une foulée de jeunesse, c'est devenu... » « Alors cela peut s'arranger, » interrompit le chevalier. « S'arranger ? » « Oui, peu importe ce qu'il en coûtera à votre amour propre, vous auriez dû vous rappeler que... » « Vous êtes fiancé. Vous l'aviez aussi oublié, je suppose. » « Et voilà que vous oubliez votre querelle. » « C'est le pire exemple de légèreté qui ne m'était jamais donné de connaître. » « Grand Dieu, monsieur, vous n'imaginez pas tout de même que je me suis mis sur les bras cette querelle lors de mon dernier séjour à Paris ? » « Quelque chose de la sorte. » « Et qu'importe la date exacte de votre conduite ascensée, le principal est de tout arranger. » Voyant le général Dubert s'agiter et chercher à placer un mot, le vieil émigré leva la main et ajouta avec dignité. « J'ai été, moi aussi, un soldat. Je n'oserais jamais suggérer une démarche douteuse à l'homme dont ma nièce doit porter le nom. Je vous dis simplement qu'entre galants hommes, une affaire peut toujours s'arranger. » « Mais ça perlote, monsieur le chevalier. » « Celle-ci remonte à 15 ou 16 ans. J'étais alors lieutenant de Hussard. » Le vieil chevalier sembla confondu par la véhémence et le ton désespéré de cette information. « Vous étiez lieutenant de Hussard il y a 16 ans, » marmonna-t-il hébété. « Bien sûr, vous ne pensiez pas que j'avais été fait général dès le berceau, comme un prince de sang. » Dans le crépuscule pourpre qui tombait sur les champs parsemés de feuilles de vignes, « Une étroite bande de ciel cramoisi en arrière-plan, à l'ouest, la voix du vieil homme, ancien officier de l'armée des princes, résonna, ferme et d'une politesse scrupuleuse. » « Suis-je en train de rêver ? Est-ce une plaisanterie ou dois-je comprendre que vous avez couvé une affaire d'honneur pendant 16 ans ? » « Elle s'est effectivement accrochée à moi pendant tout ce temps. » « C'est bien ce que je veux dire. La querelle elle-même ne saurait être facilement expliquée. » « Nous sommes bien sûr rencontrés plusieurs fois sur le terrain durant ces années. Quelle manière ! Quelle horrible perversion de la bravoure ! » « Seule la folie sanguinaire de la révolution, qui a marqué toute une génération, peut expliquer une telle inhumanité. » « Médita à voix basse le vieil immigré, maintenant de retour. » « Qui est votre adversaire ? » demanda-t-il la voix à peine plus forte. « Mon adversaire, il s'appelle Férault. Plus sombre que jamais, avec son tricorne et ses habits à l'ancienne mode, tel un fantôme maigre et voûté de l'ancien régime, le chevalier évoqua un souvenir de revenant. Je me souviens de la querelle qui opposa M. de Prissac, capitaine au garde du corps et dangorant. Non pas le grêlé, l'autre, le beau dangorant, comme on l'appelait. À propos de la petite Sophie d'Herval, ils s'affrontèrent trois fois en 18 mois le plus voyamment du monde. Et c'était la faute de cette petite Sophie qui continuait à jouer. « Rien de tel ici ! » interrompit le général Dubert, avec un rire un peu sardonique. « Rien d'aussi simple, ni même de moitié aussi sensé ! » conclut-il de façon inaudible, grinçant des dents de rage. Rien ne troubla le silence pendant un long moment, jusqu'à ce que le chevalier demanda sans ardeur « Qui est-ce ce féro ? » « Un lieutenant de Hussard, lui aussi, maintenant général, un gascon, le fils d'un forgeron, je crois. » Là, c'est bien ce que je pensais. Ce Bonaparte avait une prédilection particulière pour la canaille. « Je ne dis pas cela pour vous, Dubert. Vous êtes des nôtres. Bien que vous ayez servi de cet usurpateur, laissons-le en dehors. » « Le chevalier haussa ses épaules décharnées. Un ferro, croisement d'un forgeron et d'une souillon de village. » « Voyez ce que l'on gagne à fréquenter ces gens-là. » « Vous-même avez fait des chaussures, chevalier. Oui, mais je ne suis pas le fils d'un cordonnier, ni vous, monsieur Dubert. » « Nous avons, vous et moi, quelque chose que les princes, les ducs et les maréchaux de votre Bonaparte n'ont pas, car il n'y a aucun pouvoir temporel qui pourrait le leur conférer. » Réthorqua l'immigré, avec l'animation grandissante d'un homme qui s'est emparé d'un argument qui promet beaucoup. Ces gens n'existent pas. Tous ces ferraux, ferraux, qu'est-ce donc qu'un ferraux ? Un vanupié, travesti en général par un aventurier corse qui se déguisait en empereur. Et il n'y a pas de raison pour un Dubert de s'encanailler en se battant avec un tel individu. Vous pouvez parfaitement lui présenter vos excuses. Et si le maintenant se met en tête de les refuser, vous pouvez simplement refuser de le rencontrer. Vous dites qu'il m'est possible de faire une telle chose ? Oui, et à la conscience parfaitement tranquille. Monsieur le chevalier, où croyez-vous que vous a conduit votre retour d'émigration ? A ces paroles-ci saisissantes, le vieil homme redressa vivement sa tête au reflet argenté et coiffé du petit tricorne, mais garda encore le silence. Dieu seul le sait, dit-il enfin, montrant d'un geste lent et solennel, en bord de route, une grande croix dressée sur un bloc de pierre, dont les bras de fer forgés se détachaient tout noir sur la bande rouge qui s'assombrissait dans le ciel. Dieu seul le sait. Si ce n'était cet emblème que je me souviens avoir vu, enfant, en ce même endroit, je me demanderais vers quoi nous sommes revenus, nous qui restons fidèles à Dieu et au roi. La voie même des gens a changé. Oui, c'est une France changée, fit le général du BR, qui semblait avoir retrouvé son calme. Son ton était légèrement ironique, et je ne peux donc pas suivre votre conseil. De plus, comment refuser d'être mordu par un chien décidé à mordre ? C'est impossible. Croyez-moi, Féro n'est pas un homme à être arrêté par des excuses ou des refus. Mais il y a d'autres moyens. Je pourrais, par exemple, dépêcher un messager au brigadier de la gendarmerie de Sanlac. Lui et ses deux amis sont passibles d'arrestation sur un simple ordre de ma part. Cela ferait jaser dans l'armée, dans l'actif et parmi les demi-soldes. Surtout parmi les demi-soldes. Tous de la canaille. Jadis ce compagnon d'armes, d'armes en du BR. Mais est-ce qu'un du BR doit se soucier de ce que pensent des gens qui n'existent pas ? Ou mieux encore, je pourrais demander à mon beau-frère de faire venir le maire pour lui en toucher deux mots. Il n'en faudrait pas plus pour que les trois brigands soient poursuivis avec des fléaux et des fourches. Et que l'affaire se termine dans un bon fossé bien humide. Et personne n'en saurait rien. C'est ce qui est arrivé à une quinzaine de kilomètres d'ici, à Trois-Pauveaux. Diables. Des ex-lanciers rouges de la garde qui rentraient chez eux. Qu'en dit votre conscience, chevalier ? Un du BR peut-il agir ? Un du BR peut-il agir ? Un du BR peut-il agir ainsi envers trois hommes qui n'existent pas ? Quelques étoiles avaient fait leur apparition sur l'obscurité bleue cristalline du ciel. La petite voix sèche du chevalier demandera d'un ton dur. Pourquoi ? Me dites-vous tout cela. Le général saisit d'une poigne ferme la vieille main flétrie. Parce que je me remets à vous. Qui d'autre pourrait informer Adèle ? Vous comprenez pourquoi je n'ose me confier à mon beau-frère, ni même à ma sœur chevalier. J'ai été si près de le faire que j'en tremble encore. Vous ne savez pas combien ce duel peut me paraître terrible. Et je ne peux y échapper. Puis, ayant murmuré après une pause que c'était une fatalité, il relâcha la main passive du chevalier et ajouta sur le ton naturel de la conversation, « Je vais devoir y aller sans témoin. » « Si je dois rester sur le terrain, vous au moins saurez tout ce qu'il y a à dire sur cette affaire. » Le fantôme évanescent de l'ancien régime semblait s'être encore voûté durant cette conversation. « Comment ferais-je pour garder un visage indifférent ce soir devant ces deux femmes ? » J'ai mis-t-il. « Général, il m'est bien difficile de vous pardonner. » Le général Dubert ne répondit pas. « Votre cause est-elle bonne au moins ? Je suis innocent. » Il saisit cette fois le bras du spectre du chevalier juste au-dessus du coude et le pressa vivement. « Je dois le tuer. » fit-il dans un sifflement et desserrant son étreinte. Il s'éloigna à grands pas. Les attentions délicates de sa sœur, très aimantes, avaient assuré au général une parfaite liberté de mouvement dans la maison dont il était l'hôte. Il avait même sa propre entrée par une petite porte pratiquée dans un angle de l'orangerie. Il ne fut donc pas dans l'obligation de masquer son agitation devant la paisible ignorance des autres occupants. Et il ne put que sans féliciter. Il lui semblait que s'il devait ouvrir la bouche, il se répandrait en imprécations horribles et inutiles. Il se mettrait à casser le mobilier et à briser porcelaine et bibelots. Il vit se dérouler dès qu'il eut ouvert sa porte particulière. Et tout en gravissant les 28 marches de l'escalier en colimaçon qui donnaient accès au corridor sur lequel ouvrait sa chambre. Une scène horrible et humiliante où un fou aux yeux injectés de sang et à la bouche écumente causait d'affreux dégâts en cassant tous les objets inanimés que l'on trouve dans une salle à manger bien meublée. Lorsqu'il ouvrit la porte de ses appartements, la crise était passée. Et sa fatigue physique était telle qu'il eut cédé du dossier des chaises pour traverser la pièce et gagner le grand divan bas sur lequel il se laissa tomber. Sa prostration morale était plus grande encore. Une telle brutalité intérieure qu'il n'avait connu qu'en chargeant l'ennemi sabre au clair. Il avait stupéfié cet homme de 40 ans qui n'y reconnaissait pas la fureur instinctive de sa passion menacée. Mais dans son état d'extrême fatigue physique et mentale, cette passion s'éclaircit, se distilla et se raffina en un sentiment de désespoir mélancolique. L'idée de devoir peut-être mourir avant d'avoir appris à se faire aimer de cette belle jeune fille. Cette nuit-là, étendue sur le dos et les mains, sur les yeux, ou sur le ventre et les visages enfouis dans un coussin, il passa par toutes les émotions, dégoût écœurant face à la pluralité de la situation, doute de sa propre capacité à diriger son existence et défiance vis-à-vis de ses meilleurs sentiments. Pourquoi le diable avait-il besoin d'aller voir Fouché ? Il connut tour à tour ses sentiments. Je suis un idiot, ni plus ni moins. Un idiot impressionnable. Parce que j'ai entendu deux hommes parler dans un café, je suis un idiot qui a peur des mensonges, puisque dans la vie, seule la vérité compte. Il se leva à plusieurs reprises et, marchant en chaussettes pour n'être entendu de personne en bas, il a bu toute l'eau qu'il put trouver dans le noir, et il goûta aussi au tourment de la jalousie. Elle épouserait quelqu'un d'autre, son âme en tressaillait. La tenacité de ce féro, l'affreuse obstination de cette brute stupide se présentait à lui avec la terrible force d'une implacable destinée. Tremblant, il reposa, le pot à eau vide. « Il va m'avoir », pensa-t-il. Il goûtait toutes les émotions que peut offrir la vie. Il sentait dans sa bouche sèche le léger goût fade de la peur. Non pas de la peur excusable que l'on ressent devant le regard candide et amusé d'une jeune fille, mais de la peur de la mort et de la lâcheté qu'éprouvent les hommes d'honneur. Mais si le véritable courage consiste à aller affronter un odieux danger devant lequel reculent notre corps et notre âme et notre cœur, le général Dubert avait pour la première fois de sa vie l'occasion de l'expérimenter. Il avait chargé avec ivresse des batteries ou des carrés d'infanterie et avait porté des messages sous des pluies de balles. Sans même y penser, il lui fallait à présent se glisser furtivement dehors à l'aube pour aller vers une mort obscure et révoltante. Il n'hésita pas et emporta deux pistolets dans un sac de cuir en bandoulière. Le jardin a à peine traversé, il se sentit de nouveau la bouche sèche et cueilli deux oranges. Ce ne fut qu'après avoir refermé la grille derrière lui qu'il ressentit une légère faiblesse. Chancelant, il n'en avança pas moins résolument et retrouva vite l'usage de ses jambes. Dans l'aube, incolore et pellucide, la pinède détachait nettement ses colonnes de tronc et sa voûte vert foncée sur la grisaille rocheuse de la colline. Les yeux fixés sur les conifères, il suça une orange tout en marchant. Cette tranquille bonhomie face au danger qui en avait fait un officier aimé de ses hommes et apprécié de ses supérieurs. Lui revenait peu à peu, c'était comme aller à la bataille. Arrivé à la lisière, il s'assit sur un bloc de pierres roulées, l'autre orange à la main, et se reprocha d'être venu si ridiculement tôt sur le terrain. Mais il entendit avant longtemps le brussement des buissons, des pas sur le sol dur et les échos d'une conversation décousue. Une voix derrière lui s'exclama sur le ton de la fanfaranade. « Il va remplir ma gibessière. » « Et les voilà, se dit-il. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gibessière ? Est-ce de moi dont il parle ? » Et prenant conscience de l'autre orange dans sa main, « Elles sont très bonnes, ces oranges, l'oranger de Léonie. Je ferais aussi bien de la manger plutôt que de la jeter. » Émergeant d'un amas de rochers et de buissons, le général Ferrault est ses témoins de découvrir en train de peler son orange. Ils s'y mobilisèrent, attendant qu'il leva les yeux. Puis les témoins soulevèrent leur chapeau, alors que le général Ferrault, mettant les mains derrière le dos, s'écartait un peu. « Je suis dans l'obligation de réclamer l'un d'entre vous, messieurs, pour me présenter. Je n'ai amené aucun ami. Y voyez-vous une objection ? Une telle requête ne saurait se refuser, dit d'un ton impartial, le cuirassier borgne. » « Cela n'en est pas moins fâcheux, remarqua l'autre vétéran. Vu l'état d'esprit des gens dans cette partie du pays, il n'y avait personne à qui confier en toute sécurité le motif de votre présence, » expliqua avec Cortozy le général Dubert. « Ils saluèrent, jetèrent un regard circulaire et firent simultanément remarquer. Fichu terrain. Il est inadéquat. Pourquoi s'inquiéter du terrain, des mesures et de tout le reste ? Simplifions les choses. Chargez les deux paires de pistolets. Je prendrai ceux du général Ferraud et lui prendra les miens. Ou mieux encore, prenons un de chaque, un de chaque paires. Puis entrons dans les bois et tirons à vue, alors que vous resterez en lisière. « Nous ne sommes pas venus ici pour faire des cérémonies, mais pour guerroyer, pour faire une guerre à mort. N'importe quel terrain convient pour cela. Si je tombe, vous me laisserez sur place et vous décampez. Il ne ferait pas bon pour vous d'être découvert dans les parages. » Il apparu après un bref conciliabule que le général Ferraud acceptait ces conditions. Alors que les témoins chargés des pistolets, on l'entendit siffler et on le vit frotter les mains avec satisfaction. Il se défie de son habit et le général Dubert ôta le sien, le pliant soigneusement sur une pierre. « Vous pourriez emmener votre client de l'autre côté du bois et le laisser entrer dans exactement dix minutes », suggérera le général Dubert. « Calmement, mais avec le sentiment de donner des directives pour son exécution. » Ce fut pourtant là son dernier moment de faiblesse. Attendez, comparons d'abord nos montres. « Il tira la sienne et l'officier au nez coupé alla emprunter celle du général Ferraud. Ils se penchèrent un temps sur les deux montres de gousset. Très bien, à six heures moins quatre à la vôtre et à moins sept à la mienne. Ce fut le cuirassier qui demeura aux côtés du général Dubert. Son œil unique rivait sur le cadran blanc de la montre qu'il tenait dans la paume de sa main. Il ouvrit la bouche, attendant la dernière seconde avant de lancer l'homophatidique avancé. Le général Dubert avança, passant du soleil éclatant d'une matinée provençale, à l'ombre fraîche et parfumée des pains. Le sol était dégagé entre les troncs rougeâtres dont la multitude aux différentes inclinaisons lui brouilla. D'abord la vue. C'était comme aller à la bataille. Et la confiance en soi, qui est une qualité maîtresse, se réveilla dans sa poitrine. Il était à son affaire. Le problème était de savoir comment tuer l'adversaire. Rien d'autre ne pourrait le délivrer de ce stupide cauchemar. Il ne servirait à rien de blesser cette brute. Il passait pour un officier plein de ressources. Ses camarades avaient autrefois l'habitude de l'appeler le stratège. Et il avait effectivement la faculté de penser en présence de l'ennemi. Alors que Ferro n'avait été qu'un simple combattant. Mais malheureusement, un très bon tireur. Il faut que j'essuie son feu à la plus grande distance possible, se dit le général Dubert. Il vit à cet instant quelque chose de bolant, bougé, au loin entre les arbres. La chemise de son adversaire, il se plaça aussitôt entre les arbres, s'exposant délibérément. Puis, rapide comme il claire, il s'effaça d'un bond. La tentative était risquée, mais elle réussit pleinement. Le coup de feu, à peine tiré, un petit morceau d'écorce arraché par la balle, vint lui frapper douloureusement l'oreille. Le général Ferro, avec un coup en moins, devenait prudent. Hasardant un œil en dehors de la protection de l'arbre, le général Dubert n'ait pu l'apercevoir. Cette ignorance de la position de l'adversaire véhicule un sentiment d'insécurité. Et le général Dubert se sentit abominablement exposé sur son flanc et sur l'arrière. Quelque chose de blanc traversa de nouveau son champ de vision. Ah ! L'ennemi était donc toujours devant lui. Il avait craint un mouvement tournant, mais, selon toute apparence, le général Ferro n'y songeait pas. Le général Dubert le vit passée sans précipitation particulière d'un arbre à l'autre. En droite ligne, faisant preuve d'une grande maîtrise. Le général Dubert retint sa main. Encore trop loin. Il le savait médiocre tireur. Il se savait médiocre tireur. Sa carte était de jouer l'attente pour tuer. Désirant de tirer avantage du plus grand diamètre du tronc à la base, il se laissa tomber à terre. Ainsi, étendu de tout son long, la tête vers l'ennemi, il était entièrement protégé. S'exposer maintenant n'était guère indiqué, car l'autre était trop proche. La conviction que Ferro ne tarderait pas à agir inconsidérément lui mettait du baume à l'œil. Il mettait du baume à l'âme. Mais il était bien gênant et un peu utile de garder le menton à l'air. Risquant un coup d'œil, il exposa une partie de sa tête avec une certaine appréhension. Mais, somme toute, sans grand danger. Son ennemi ne s'attendait vraiment pas à le voir si près du sol. Le général Dubert aperçut le général Ferro changer prudemment d'arbre. Il se moque de mes talents de tireur, pensa-t-il, témoignant ainsi de cette faculté de lire à livres ouverts dans la possède de l'adversaire qui est une aide précieuse pour gagner la bataille. Sa tactique, qui consistait à ne pas bouger, s'en trouva confirmée. Si seulement je pouvais surveiller mes arrières aussi bien, songea-t-il avec anxiété, en rêvant à l'impossible. Il lui fallut une certaine force de caractère pour déposer ses pistolets. Mais, obéissant à une impulsion subite, c'est ce qu'il fit avec précaution. Un de chaque côté. On l'avait considéré à l'armée comme une sorte de dandy parce qu'il se rasait et mettait une chemise neuve les jours de bataille. En fait, il s'était toujours montré très soucieux de son apparence. Chez un homme de presque 40 ans épris d'une charmante jeune fille, ce louable amour-propre peut conduire à certaines menus faiblesses. Comme, par exemple, se munir d'un élégant petit étui de cuir nanti sur le couvercle d'un miroir contenant un peigne d'ivoire. Le général du verre, les mains enfin libres, chercha dans les poches de son pantalon cet accessoire d'une innocente vanité bien excusable chez quelqu'un arborant une belle moustache soyeuse. Il sortit l'étui et, avec un parfait sang-froid et une égale promptitude, se mit sur le dos. Dans cette nouvelle position, la tête légèrement soulevée, il gardait l'œil gauche rivé sur le petit miroir qu'il tenait juste à côté du tronc. Il est scruté du droit, ses arrières, vérifiant ainsi le mot de Napoléon qui voulait que, pour un soldat français, le mot impossible n'existe pas. L'arbre qu'il surveillait remplissait presque le champ de son petit miroir. S'il bouge de là, derrière, se dit-il avec satisfaction, « Je verrai ses jambes. » Mais, de toute façon, il ne peut pas fondre sur moi à l'improviste. Et il vit effectivement les bottes du général Ferrault, luire une fraction de seconde, éclipsant toute autre image dans le petit miroir. Il changea de position en conséquence, mais devant le fer, suite à une vue indirecte, il ne s'aperçut pas que ses pieds et une partie de ses jambes étaient maintenant parfaitement visibles pour son adversaire. Le général Ferrault s'était peu à peu laissé impressionné par l'étonnante habileté avec laquelle son ennemi se dissimulait. Il était sûr d'avoir repéré le bon arbre avec une précision sanguinaire, et pourtant, il n'avait pas aperçu le moindre bout d'oreille. Comme il le cherchait à environ 1,78 m, il n'y avait là rien de surprenant. Et pourtant, il semblait fort surpris. Le premier regard qu'il posa sur ses pieds et ses jambes lui fit monter le sang à la tête. Il chancela littéralement derrière son arbre, et dut s'y appuyer de la main pour retrouver son équilibre. L'autre était étendu sur le sol, sur le sol, et parfaitement immobile à découvert. Qu'est-ce que cela signifiait ? L'idée qu'il avait abattu son adversaire, du premier coup, se fit jour dans son esprit, et grandit au fil des secondes jusqu'à éclipser toute autre supposition, irrésistible, triomphante, féroce. « Quel idiot j'ai pu être de croire que je l'avais manqué ! » murmura-t-il pour lui-même. Il s'était exposé en plein, l'imbécile, pendant deux bonnes secondes. Le général Ferrault fixait les membres immobiles, les derniers vestiges de surprises, s'effaçant devant une admiration sans borne pour son adresse meurtrière au pistolet. « Il est mort par le dieu de la guerre ! » « Quel coup ! » exultait-il mentalement, touché en pleine tête, juste là où je le visais. Il aura roulé sur le dos et serait venu mourir derrière cet arbre. Et il ouvrait de grands yeux en oubliant de bouger, quasiment frappé de crainte, de regret. Mais pour rien au monde, il n'aurait voulu revenir revenir sur ce qui était fait. Un tel coup roulait sur le dos pour mourir, car c'était cette position sans appui qui lui fournissait une preuve éclatante. Il ne lui vint pas un instant à l'esprit que cette position eût pu être délibérément choisie par un homme en vie. C'était inconcevable. Cela ne relevait pas du domaine de la supposition raisonnable. En deviner la cause était impossible. Et il faut aussi dire que les pieds en équerre du général Dubert ressemblaient parfaitement à ceux d'un mort. Le général Ferrault gonfla ses poumons pour appeler ses témoins, mais il s'abstint provisoirement retenu parce qu'il crut être un excès de scrupules. « Je vais d'abord aller voir s'il respire encore. » Mère Morin l'a-t-il. Quittant imprudemment le couvert de son arbre, ce fut immédiatement perçu par l'ingénieur général Dubert. Il crut à un nouveau changement d'arbre, mais les bottes étant sorties du champ de vision du petit miroir, il le sentit inquiet. Le général Ferrault s'était très légèrement écarté de la ligne d'approche, mais son adversaire ne pouvait supposer qu'il avançait sans précaution. Le général Dubert, commençant à se demander ce qu'il était advenu de cette brute, fut tellement pris au dépourvu que le premier signal du danger fut pour lui la longue ombre matinale de son ennemi tombant obliquement sur ses jambes étendues. Il n'avait pas entendu le moindre bruit de pas sur le sol mou entre les arbres. C'en était trop. Même pour son sang-froid, il bondit sans réfléchir, laissant ses pistolets à terre. L'instinct irrésistible d'un homme ordinaire, à moins qu'il ne soit paralysé par la découvenue, aurait été de se baisser pour prendre ses armes, s'exposant par là-même, à se voir abattu dans cette position. L'instinct est par définition irréfléchi, mais il serait intéressant de déterminer si chez des hommes dotés du pouvoir de réflexion, les impulsions mécaniques de l'instinct ne sont pas affectées par le mode de pensée. Dans sa jeunesse, Armand Dubert, officier prometteur et réfléchi, avait émis l'opinion de Calagher, « Il ne faut jamais revenir en arrière suite à une erreur ». Cette idée, souvent défendue et développée, s'était implantée comme une notion de base dans son cerveau, jusqu'à devenir partie intégrante de sa personnalité mentale, qu'elle ait pu aller jusqu'à affecter son instinct, ou qu'il ait été simplement, comme il le déclara par la suite, trop effrayé pour penser à ses maudits pistolets. Le fait est qu'il ne tenta nullement de les ramasser. Au lieu de revenir sur son erreur, il saisit à deux mains le tronc d'arbre rugueux et se jeta derrière avec une telle impétuosité qu'en en faisant le tendre un éclair, d'une détonation, le tour, il reparut de l'autre côté, nez à nez, avec le général Ferrault. Ce dernier, complètement décontenancé par un tel déploiement d'agilité de la part d'un mort, tremblait encore un très léger nuage de fumée flottait devant son visage à l'aspect si extraordinaire que l'on aurait cru sa mâchoire inférieure décrochée. « Je ne l'ai pas manqué ! » croissa-t-il d'une voix rauque sorti des profondeurs de sa gorge sèche. Ce sinistre croissement rompit le charme qui paralysait le général Dubert. « Si manquait à bout portant, s'entendit-il dire, presque avant d'avoir retrouvé toute sa faculté, ce brusque revirement s'accompagna d'une bouffée de fureurs homicides qui synthétisait dans sa violence les ressentiments accumulés de toute une vie. Durant des années, il avait été exaspéré et humilié par l'atroce absurdité que lui imposait le caprice farouche de cet homme. De plus, il avait été, en cette dernière occasion, trop peu désireux d'affronter la mort pour que son angoisse ne se transforme, point, en envie de meurtre. Et j'ai encore mes deux coups, ajouta-t-il impitoyablement. Le général Ferrault fit claquer ses dents et son visage prit une expression furieuse et déterminée. « Allez-y ! » fit-il, un air farouche. Tel aurait pu être ces derniers mots si le général du BR avait tenu ses pistolets. Mais ces derniers étaient au pied du pain, ce qui lui donna la seconde de répit nécessaire pour se rappeler qu'il avait craint la mort, non pas en tant qu'homme, mais en tant qu'amoureux, y voyant non pas un danger, mais une rivale, non pas l'ennemi de la vie, mais un obstacle au mariage. Et voilà que la rivale était vaincue sans appel des fêtes écrasées, anéanties. Il ramassa machinalement ses armes et au lieu de faire feu en direction de la poitrine du général Ferrault, il lâcha ce qui le préoccupait au plus haut point. « Dorénavant, vous ne vous battrez plus en duel. » La satisfaction complaisante et ineffable véhiculée par cette phrase fit exploser le stoïcisme du général Ferrault. « Ne traînez donc pas, maudit faquin, d'état-major à sang-froid, regit-il soudain, le visage impassible et le corps parfaitement droit. » Le général du BR désarma soigneusement ses pistolets, ce qui fut observé avec des sentiments mélangés par l'autre général. « Vous m'avez manqué deux fois, » dit-il froidement. « Le vainqueur prenant les deux pistolets dans une main la dernière fois. « Vous m'avez manqué deux fois, » dit froidement le vainqueur. « Prenant les deux pistolets dans une même main. La dernière fois à environ 30 cm selon toutes les règles du duel. Votre vie m'appartient, ce qui ne signifie pas que je veuille la prendre maintenant. je n'ai que faire de votre indulgence, » murmura lugubrement le général Ferrault. « Permettez-moi de vous faire remarquer que cela ne me regarde nullement, » dit le général du BR, « dont chaque mot était dicté par une délicatesse de sentiments accomplis. Il aurait pu tuer cet homme sous l'empire de la colère, mais il répugnait à l'humilier de son froid en faisant montre de générosité. Cet être déraisonnable, frère d'armes de la grande armée, compagnon des prodiges et des terreurs de la grande époque, de la grande épopée militaire, vous n'auriez pas la prétention de me dire ce que je dois faire de ce qui m'appartient ? » Le général Férault parut étonné et l'autre continua, « Vous m'avez obligé pour une question d'honneur à tenir ma vie à votre disposition pendant 15 ans. Très bien, maintenant que l'affaire est réglée, à mon avantage, je vais faire de la même manière ce que bon me semble de votre vie. Vous la tiendrez à ma disposition aussi longtemps que je l'entendrai. Ni plus ni moins, vous êtes liés sur l'honneur jusqu'à ce que je vous libère. » Fort bien, mais, sacre bleu, la situation est absurde pour un général d'empire, s'écria le général Férault. Avec consternation et une conviction profonde, cela se résume à rester jusqu'à mon dernier jour à attendre votre bon vouloir. Un pistolet chargé dans un tiroir, c'est stupide. Je serai un objet de dérision. Absurde, stupide, vous le croyez vraiment ? demanda le général du BR avec une à droite gravité. Peut-être, mais je ne vois pas comment y remédier. Il est peu probable, cependant, que je parle beaucoup de cette aventure. Personne n'a besoin de le connaître. Tout comme jusqu'à aujourd'hui, je pense. Personne ne connaît l'origine de notre querelle. Pas un mot de plus, se hâta-t-il d'ajouter. Je ne saurais débattre de cette question avec un homme qui, en ce qui le concerne, n'existe pas. Lorsque les duelistes apparurent à l'orée du bois, le général Férault, marchant un peu en retrait et dans un état à demi hypnotique, les deux témoins se précipitèrent dans leur direction, chacun depuis son poste. Le général Dubert s'adresse à eux d'une voix forte et distincte. Messieurs, je me fais un devoir de vous déclarationnellement en présence du général Férault que notre différent est enfin réglé pour de bon. Vous pouvez en informer le monde. Une réconciliation, donc, s'exclamèrent-ils d'une seule voix. Une réconciliation ? Non, pas exactement. C'est quelque chose de plus solide, n'est-ce pas, général ? Le général Férault baissa la tête en guise d'un sentiment et les deux vétérans se regardèrent plus tard dans la journée lorsqu'ils se trouvèrent hors de portée de voix de leur Mossad ami. Le cuirassier s'éclara soudain « D'ordinaire, mon œil unique me permet d'y voir aussi loin que la plupart des gens. Mais cette histoire me dépasse. Il ne veut rien dire. Il y a toujours eu dans cette affaire d'honneur du début à la fin quelque chose que personne dans l'armée n'a pu saisir » déclara le chasseur au nez coupé. Commencé est poursuivi dans le mystère. C'est apparemment dans le mystère qu'elle doit prendre fin. Le général Dubert rentra chez lui à longue enjambée sans être pour le moins porté par un sentiment de triomphe. Il avait vaincu mais il ne lui semblait pas avoir beaucoup gagné à cette victoire la nuit précédente. Il avait envisagé à contre-cœur de risquer une vie qui lui semblait magnifique digne d'être préservée car elle lui offrait l'opportunité de conquérir le cœur d'une jeune fille. Il avait connu des moments où par une merveilleuse illusion cet amour lui paraissait déjà acquis et sa vie menaçait une chance encore plus belle de dénouement. Mais que sa vie était sauve et elle avait brusquement perdu sa magnificence particulière. Elle avait au contraire pris l'aspect particulièrement alarmant d'un piège destiné à dévoiler son indignité. Quant à la merveilleuse illusion de l'amour conquis qu'il avait habité un instant durant l'éveille agitée de cette nuit qui aurait pu être sa dernière sur terre il en comprenait maintenant la vraie nature. Il ne s'agissait que du paroxysme d'une délirante vanité. Ainsi pour cet homme dégrisé par l'issue victorieuse de ce duel la vie paraissait-elle dépouillée de son charme simplement parce qu'elle n'était plus menacée. Gagnant sa demeure par derrière à travers le verger et le potager il ne remarqua pas l'agitation qui régnait sur le devant il ne rencontra pas une âme ce ne fut qu'en marchant à pas de loup dans le corridor qu'il s'avisa que la maison était réveillée et plus bruyante qu'à l'accoutumée. Les domestiques étaient appelés dans un bruit confus d'aller et venu. Il nota avec une certaine anxiété que la porte de sa chambre était entreouverte. Bien que les volets n'eussent pas été ouverts il avait espéré que son escapade matinale serait passé inaperçu. Il crut trouver un domestique tout juste entré mais le soleil qui perçait à travers les fentes lui permit de distinguer sur le divan sur le divan bas quelque chose de volumineux qui ressemblait à deux femmes dans les bras l'une de l'autre. Des murmures larmoyants et désolés s'en élevaient mystérieusement. Le général Dubert ouvrit violemment les deux volets les plus proches. Une des deux femmes se dressa alors d'un bon c'était sa soeur. Il resta un temps immobile les cheveux défaits et les bras levés au ciel puis se jeta dans ses bras en étouffant un cri. Il lui rendit son étreinte tout en tentant de s'en dégager. L'autre femme ne s'était pas levée. Elle semblait au contraire se cramponner davantage au divan. Le visage dans les coussins ses cheveux également défaits étaient d'une blondeur admirable. Il les reconnut et chancela sous le coup de l'émotion. Mademoiselle de Valmassig Adèle accablée de chagrin. Très alarmé il s'arracha définitivement à l'étreinte de sa soeur. Madame Léonie tendit alors son beau bras nu hors de son peignoir montrant de façon dramatique le divan. Cette pauvre enfant terrifiée est accourue depuis chez elle à pied plus de 3 km en courant tout le long du chemin. Que diable a-t-il donc pu arriver ? demanda le général du BR d'une voix basse et émue. Madame Léonie parlait quant à elle à voix haute. Elle a sonné à la grille et réveillé toute la maison où nous étions encore tous endormis. Tu peux imaginer quel terrible coup Adèle cher enfant redressez-vous. La mine du général du BR n'était pas celle d'un homme qui imagine facilement. Il finit cependant par s'arrêter dans ce chaos d'hypothèse sur l'idée que sa future belle-mère était morte subitement mais ce ne fut que pour mieux l'écarter. Il ne pouvait concevoir d'événements ou de catastrophes qui ait pu inciter mademoiselle de Van Massig à quitter une demeure pleine de domestiques pour apporter elle-même la nouvelle à travers champ en courant sur plus de trois kilomètres. Mais pourquoi vous trouvez-vous dans cette chambre murmura-t-il plein d'effroi ? Je suis bien sûr Montévoire et cet enfant m'a suivi à mon insu. C'est ce stupide chevalier continua madame Léonie en se tournant vers le divan. Ses cheveux sont tout défaits. Tu penses bien qu'elle n'a pas appelé sa femme de chambre pour la coiffer avant de partir avant de partir. Adèle très chère redressez-vous Il lui a tout raconté ce matin à 5h30. S'étant réveillée tôt et ouvrant ses volets pour respirer l'air frais elle aperçut effondré sur un banc au bout de la grande allée à une heure pareil tu imagines et la veille au soir il s'était dit souffrant elle a enfilé quelques vêtements et s'est précipité jusqu'à lui on serait inquiète à moins il l'aime mais sans faire montre de grande intelligence il était debout toute la nuit tout habillé le pauvre il était complètement épuisé et n'était pas en état d'inventer une histoire plausible quel confident tu as choisi là mon mari était fierieux et il a dit qu'il était trop tard pour intervenir nous nous sommes donc assises pour attendre c'était affreux et cette pauvre enfant courant jusqu'ici les cheveux des fées aux yeux de tous des gens l'ont aperçu dans les champs elle a aussi réveillé toute la maisonnée c'est gênant pour elle heureusement que vous devez vous marier la semaine prochaine Adèle redessez-vous il est rentré sur ses deux jambes nous nous attendions à te voir revenir sur une civière que sais-je va voir si la voiture est prête je dois ramener immédiatement cet enfant chez elle il ne serait pas convenu il ne serait pas convenable qu'il reste ici une minute de plus le général du baird ne bougeait pas on aurait dit qu'il n'avait rien entendu Mme Léonie se reprit je vais aller voir moi-même il me faut aussi mon manteau Adèle commença-t-elle mais sans terminer sa phrase elle sortit en disant gaiement et à très haute voix je laisse la porte ouverte le général du baird fit un pas en direction du divan mais Adèle se redressa et il resta comme figé je ne me suis pas je ne me suis pas lavé ce matin je dois ressembler un vieux vagabond il y a de la terre sur le bas de mon manteau et des aiguilles de pin dans mes cheveux pensa-t-il puis il s'avisa que la situation exigeait de sa part une grande circonscription je suis fort contrarié mademoiselle commença-t-il sans idée précise avant de renoncer à sa phrase elle était assise sur le divan les joues inhabituellement roses et les cheveux d'une blondeur éclatante dénouée sur les épaules ce qui était pour le général une vision toute nouvelle il s'éloigna et regardant par la fenêtre pour plus de sûreté dit avec des accents d'une sincère désespérance je crains que vous ne pensiez que je me suis conduit comme un fou puis il se retourna et remarqua qu'elle le suivait des yeux elle ne les baissa pas lorsqu'ils rencontrèrent son regard et l'expression de son visage était également nouvelle pour lui elle était pour ainsi dire le contraire de ce qu'il connaissait ses yeux le fixaient avec une gravité réfléchie alors que les contours de sa bouche exquises semblaient suggérer un sourire contenu ce changement rendait sa beauté transcendantale bien moins mystérieuse bien plus accessible à la compréhension masculine une surprenante aisance d'esprit envahit le général et même une certaine aisance de manière il se rapprocha avec autant de plaisir et d'excitation qu'il en eut éprouvé à charger une batterie crachant la mort le feu et la fumée puis il regarda avec des yeux souriants la jeune fille dont le mariage avec lui la semaine suivante avait été si soigneusement arrangée par la sage la bonne l'admirable Léonie ah mademoiselle dit-il sur un ton de regret courtois si seulement je pouvais être sûr que vous n'êtes pas venu ici ce matin en courant tout au long des trois kilomètres par simple affection pour votre mère il attendit sous des dehors imperturbables une réponse elle vint dans un mur mur plein de réserve et un battement de cils fascinants ne soyez pas méchant en plus d'être d'être fou et le général du BR fit un mouvement en direction du divan que rien ne pouvait arrêter ce meuble n'était pas exactement dans l'axe de la porte ouverte mais madame Léonie revenant enveloppée d'un manteau léger et portant sur son bras un châle de dentelle afin de cacher la chevelure compromettante d'Adèle crut voir son frère se relever vivement de sa position dorant venez cher enfant cria-t-il depuis la porte le général redevenu pleinement lui-même manifesta l'ingénieuse présence d'esprit d'un officier de cavalerie et l'autorité d'un meneur d'hommes tu ne t'attends quand même pas à ce qu'elle marche jusqu'à la voiture fit-il indigné elle n'est pas en état je la porterai dans mes bras ce qu'il fit doucement suivi par sa soeur habitée d'une crainte révérencieuse mais il repartit ensuite comme un tourbillon pour effacer tous les témoignages de la nuit d'angoisse et du matin guerrier et pour revêtir les habits de fête du conquérant avant de se précipiter vers l'autre demeure nu c'était cela il se sentait capable de sauter sur sa monture et de partir à la poursuite de son ancien adversaire simplement pour l'embrasser dans tout l'excès de son bonheur je dois cela je dois tout cela à cette brute stupide pensa-t-il il m'a fait comprendre en une matinée ce qu'il m'aurait peut-être fallu des années pour réaliser car je suis idiot et timide pas la moindre assurance le dernier des poltrons et le chevalier quel vieil homme charmant il tardait au général du BR de l'embrasser lui aussi le général le chevalier était alité il fut très mal pendant plusieurs jours les hommes de l'empire et les jeunes dames d'après la révolution dépasser sa compréhension il se leva la veille du mariage et étant curieux de nature pris sa nièce à part pour avoir avec elle une conversation tranquille il lui conseilla de s'enquérir auprès de son mari de la véritable histoire de cette affaire d'honneur si impérieuse et si persistante qui avait failli la conduire au bord de la tragédie il est juste que sa femme soit mise au courant et les prochains mois seront pour toi un bon moment pour apprendre de lui tout ce que tu veux savoir ma chère enfant plus tard lorsque le couple vint en visite chez la mère de la mariée madame la générale du bair rapporta à son cher vieil oncle la véritable histoire qu'elle avait obtenue sans peine de son mari le chevalier l'écouta jusqu'à la fin avec la plus grande attention prise à fit tomber les grains de tabac de son jabot et demanda calmement et c'est tout oui mon oncle répondit madame la générale ouvrant grand ses jolis yeux n'est-ce pas plaisant c'est insensé ce dont sont capables les hommes cela dépend de quelle sorte d'hommes ces soldats de bonaparte étaient des sauvages c'est effectivement insensé c'est effectivement insensé en tant que femme mon enfant tu dois croire tout ce que dit ton mari mais le chevalier confia au mari de léonie sa véritable opinion si c'est l'histoire que ce garçon a inventé pour sa femme et qui plus est durant sa lune de miel vous pouvez être sûr que personne ne connaîtra jamais le fin mot de cette affaire bien plus tard le général dubert jugea le moment venu et l'occasion propice pour écrire au général ferraud cette lettre commençait par se défendre de toute animosité je n'ai jamais souhaité votre mort durant tout le temps que dura notre querelle permettez-moi de vous rendre de façon formelle la vie que je vous ai confisqué il conviendrait que nous avons partagé tant de gloire militaire soyons amis aux yeux de tous la même lettre contenait aussi une nouvelle d'ordre privé et c'est suite à cette dernière que le général ferraud répondit d'un petit village des bords de la Garonne dans les termes suivants si un des prénoms de votre fils avait été Napoléon ou Joseph voire Joachim je pourrais vous féliciter avec plus de coeur comme vous avez jugé bon de l'appeler Charles-Henri Armand je me vois confirmer dans ma conviction que vous n'avez jamais aimé l'empereur la pensée de ce sublime héros enchaîné sur un rocher au milieu d'un océan sauvage enlève tant de prix à la vie que je recevrai avec une grande joie votre ordre de me brûler la cervelle personnellement je considère que l'honneur m'interdit le suicide mais je garde un pistolet chargé dans mon tiroir Madame la Générale du BR leva les mains en désespoir de cause après avoir lu attentivement cette réponse vous voyez il refuse toute réconciliation dit son époux il ne doit jamais deviner par quelque hasard que ce soit d'où vient l'argent ce serait fâcheux il ne pourrait le supporter vous êtes un brave homme Armand fit d'un ton approbateur Madame la Générale ma chère j'avais le droit de lui brûler la cervelle mais je ne l'ai pas fait nous ne pouvons pas le laisser mourir de faim il a perdu sa pension et il est parfaitement incapable de faire quoi que ce soit pour lui-même en ce monde nous devons prendre soin de lui en secret jusqu'à la fin de ses jours ne lui dois-je pas l'instant le plus extatique de ma vie à travers champ 3 km en courant je n'en croyais pas mes oreilles mais dans sa stupide férocité il m'aurait fallu et des années pour vous découvrir c'est extraordinaire comme cet homme a réussi d'une façon ou d'une autre à s'attacher mes sentiments les plus profonds à s'attacher il m'aurait